Bonjour, je m'appelle Cathy et donc je fais partie de l'association Vélocité. Vélocité, c'est une asso qui milite pour le développement du vélo, du vélo en ville, mais le vélo comme moyen de transport, le vélo du quotidien pour aller faire ses cours, ses enfants à l'école, etc. Et donc on essaye de sensibiliser le public, de donner l'envie à son voisin et aux autres de rouler à vélo. Et puis on essaye aussi de sensibiliser les pouvoirs publics, c'est-à-dire que ce soit la ville, le département, on essaye de faire en sorte que la ville soit plus adaptée au vélo par des infrastructures, par du stationnement, par de la communication, par tout. On essaye de changer de système et de passer d'un système vélo, d'un système voiture, l'absus j'aimerais bien, à un système vélo. Et de penser tout ça dans son ensemble, les déplacements d'où en général, le vélo, les piétons, la voiture, essayez de cohabiter et de rouler ensemble en ville. Et du coup, ça fait sens avec Alternatiba parce que l'idée c'est vraiment de changer de système de pensée et puis de changer aussi dans notre quotidien. Chacun, finalement, montrer les Alternatiba, les alternatives qui existent. Tous les cyclistes de vélocité et tous les cyclistes en général ont vu le changement au quotidien en allant tous les cyclistes qui vont bosser à vélo. Finalement, c'est une petite graine de changement dans le quotidien et c'est comme ça qu'on essaye aussi. Plus il y aura de cyclistes et plus aussi on est en sécurité à vélo. Et donc, finalement, le fait qu'il y ait plus de cyclistes, ça oeuvre et ça permet aussi de changer le système sans forcément attendre que les institutions bougent. Une rue où il y a beaucoup de cyclistes, c'est une rue où on est bien à vélo, où on est bien à pied et une rue où il fait bon vivre. Et c'est, voilà, des alternatives au quotidien. Pour moi, c'est de l'espoir qui parcourt la France et de l'énergie et l'énergie qui tourne et des énergies qui s'alimentent les unis. Plus chaud que les vivants, on est plus chauds ! Plus chauds ! Plus chauds ! Plus chauds que les vivants, on est plus chauds ! Plus chauds ! Vélocité, on organise régulièrement des vélorussions parce que la vélorussion, c'est une manifestation à vélo. Donc, on est en masse. Le cycliste, habituellement, est isolé dans son petit coin. Il ne se sent pas forcément à l'aise. Et là, en vélorussion, on est nombreux. On prend la rue et on montre que la rue, elle appartient à tout le monde. L'espace public est accaparé par les voitures. Et là, on arrive en masse et on prend la rue. Et on montre que faire du vélo, c'est joyeux et qu'un espace public où il y a des vélos, où il y a tout le monde, c'est aussi un espace joyeux. Donc, on fait la vélorussion. Et à l'occasion du passage du Tour Alternatiba, qui est à part que vaut la France, on est arrivés à Montpellier. Et le Tour nous a accompagnés avec le quadruclette pour un circuit de la comédie jusqu'à la paillade ce soir. Donc, justement, au niveau du programme, ce soir, c'est à la paillade. Conférence sur le climat, soirée festive, couscous et compagnie. Demain, il y a des ateliers climat. Demain soir, une formation à la non-violence, à l'action non-violente. Vendredi, des ateliers climat aussi. Une assemblée citoyenne, une conférence sur le retour du vélo. Et puis, samedi, on finit à Grabelle avec une grande journée, faisons-le nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier les gestes, les savoirs et les décisions ensemble et par nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada